bonjour à toutes et tous bienvenue à ce nouveau webinaire des éditions didier fleux dans le cadre du belk merci beaucoup à l'invitation des organisateurs du belk belk d'été donc 2022 on est très content de vous retrouver pour vous parler d'une thématique autour des de l'enseignement du français auprès des adolescents donc notre thématique s'appelle imagine la classe de demain donc je suis accompagné donc de quand je me présente d'abord je suis le directeur éditorial de didier français langue étrangère je suis accompagné de marie noël cocton donc marie noël cocton pardon est enseignante chercheuse à l'université catholique danger depuis plus de 20 ans c'est bien ça tout voilà tu voilà tu enseignes le français aux étudiants étrangers au centre international d'études françaises tu as été directrice pédagogique du cidef donc pendant six ans et responsable pédagogique du master fleux pendant cinq ans et aujourd'hui tu es également responsable pédagogique du du outils outils et pratiques pédagogiques du fleux je vais d'ailleurs vous mettre le lien pour que vous puissiez découvrir ce ce déu je vais vous le mettre dans le tchat donc vous pourrez vous avez aussi un outil pour poser vos questions alors je vais vous mettre dans le tchat cette information là alors vous permettra de découvrir ce déu donc qui qui permet de se former dans l'enseignement du français langue étrangère alors marie noël donc à publier de nombreux ouvrages chez didier fleux depuis un certain nombre d'années on va dire donc voilà puisque la toute première collaboration c'était avec une méthode que vous avez bien aimé qui s'appelait latitude et ensuite marie noël a coordonné plusieurs gros projets plusieurs belles collections qui ont très bien fonctionné comme saison dernièrement la méthode l'atelier et l'atelier plus ans tu as également publié donc un ouvrage de lecture dans la collection monde en vf autour de saint-exupéry et actuellement tu coordonnes donc le travail pour une nouvelle méthode pour les adolescents aux éditions didier fleux une méthode qui s'appelle imagine et c'est sur cette méthode combat donc s'appuyer aujourd'hui pour vous présenter donc cette thématique imagine la classe de demain donc voilà bienvenue vous êtes très très nombreux on est très heureux et je voulais avant de commencer vous présenter également manuela manuela uzay qui qui est avec nous aussi pour poser des questions on va poser des questions à tour de rôle à à marie noël et puis n'hésitez pas vous aussi à poser vos questions donc dans le chat ou dans l'outil question donc manuela est chef de projet fleux et donc elle suit le projet imagine donc c'est parti je vous propose donc tout d'abord de découvrir alors c'est ici que ça se passe donc la méthode imagine on va quelques slides avant de commencer la présentation de marie noël donc la méthode imagine est une méthode sur quatre niveaux donc on va couvrir le niveau à 1 sur le niveau 1 pour couvrir le niveau à 2 qui est beaucoup plus conséquent et on sait que les progressions sont beaucoup plus lentes dans un système scolaire donc on a le niveau 2 pour la première partie du à 2 et le niveau 3 pour la deuxième partie donc actuellement le niveau 1 et le niveau 2 sont disponibles livres cahiers et très prochainement les guides pédagogiques donc pour la rentrée scolaire de septembre vous pouvez d'ores et déjà adopter cette nouvelle méthode puisque vous avez les deux premiers niveaux qui sont disponibles vous avez ensuite le niveau 3 qui est prévu pour début 2023 et le niveau 4 qui paraîtra en juillet 2023 l'idée est d'avoir la totalité du matériel sur quatre niveaux pour la rentrée 2023 alors là on va vous présenter donc le niveau 1 et 2 donc donc imagine c'est une méthode légère avec des compléments pour aller plus loin dans le guide pédagogique donc tout d'abord il ya le livre donc c'est un livre qui se compose de six unités avec des pages imagine une matière en français donc des pages dnl on y reviendra dans la présentation vous avez aussi des pages de bande dessinée pour de la lecture plaisir vous avez et évidemment pardon un entraînement régulier aux épreuves aux nouvelles épreuves du delph un précis phonétique avec des vidéos de phonétique vous avez dans le cahier des cartes mentales pour aider à la mémorisation notamment du lexique à nouveau des pages dnl des pages de bilan beaucoup de pages évaluation également et un guide pédagogique très fourni qui va vous permettre de mettre en oeuvre bien évidemment l'exploitation du livre et du cahier mais qui va beaucoup plus loin qui vous propose aussi des fiches de formation on y reviendra tout à l'heure et vous avez une application donc gratuite qui permet d'accéder aux audio et aux vidéos du livre en photographiant les pages et ainsi compagnons vous permet également de proposer à vos élèves ce que sont activités complémentaires par niveau pour réviser chacune des six unités alors pour finir avant de laisser la parole à à marie noël donc voilà vous avez l'équipe d'auteurs qui s'affichent donc c'est une équipe d'auteurs voilà il ya beaucoup de personnes sur ce projet des personnes qui ont l'habitude de l'enseignement auprès des adolescents des spécialistes du DELF donc voilà qui nous accompagnent sur ce projet marie noël s'était amusé à faire un petit acrostiche autour du titre de notre collection donc imaginer faciliter l'apprentissage pour mémoriser sans effort apprendre avec plaisir et en groupe stimuler la curiosité et l'inventivité de chacun ne pas oublier de motiver via des enquêtes et des défis à relever donc voilà tout le programme et je vous laisse en présence de marie noël et nous allons lui poser des questions peut-être des questions que vous vous posez vous même n'hésitez pas à poser vos propres questions je vois qu'il y en a une qui est déjà arrivée et nous y répondrons tout au long de ce webinaire qui va durer une petite heure donc voilà je te laisse la parole marie noël alors je te laisse la parole en même temps je te pose une question première question alors si on reprend la crostiche donc que que je viens de citer avec le titre de la collection le premier mot clé que nous rencontrons c'est faciliter l'apprentissage alors c'est un vaste programme comment comment on peut faciliter l'apprentissage du français aux ados et comment on peut leur permettre de mémoriser plus facilement les acquis merci stéphane alors pour faciliter l'apprentissage pour faciliter l'apprentissage excusez moi du français on va avoir d'abord une structure qui est une structure à la fois récurrente et simple dans chaque unité on va retrouver en fait trois leçons que l'on voit là sur la page d'ouverture qui est présentée du niveau 2 de l'unité 4 du niveau 2 donc trois leçons dans à l'intérieur de chaque leçon on va avoir évidemment de la grammaire de la phonétique du vocabulaire et puis bien sûr de la communication chaque leçon démarre par un objectif communicatif les leçons viennent au fur et à mesure de l'unité et elles sont complétées par une page culture une page les clés que l'on va découvrir tout à l'heure une page enquête ou énigmes et puis un défi de l'unité le défi de l'unité qui représente en fait la tâche finale à réaliser à la fin de l'unité chaque unité de chaque niveau est composé de la même façon donc il y a peu de changements ce qui permet de se repérer facilement et donc de faciliter l'apprentissage et l'enseignement aussi pour les enseignants on a à l'intérieur de chaque chaque page un code couleur qui va faciliter la lecture du point de vue de l'apprenant donc on a un code couleur qui vient dénommer tout de suite ce qui va être de la grammaire du vocabulaire de la phonétique et de la communication donc vous voyez ici la grammaire est en vert le vocabulaire en rouge la phonétique dans une espèce de vert canard et puis la communication en violet donc on sait tout de suite quels sont les éléments qui sont visibles sur la page et dès que l'on rencontre l'objectif de communication on va pouvoir travailler des compétences compétences écrites compétences orales et retrouver à travers le code couleur les éléments linguistiques on a aussi des pages qui sont des pages qui que l'on a appelé pratiques et donc justement comme c'est pratique ça facilite l'entraînement donc ici ce sont des pages pour s'entraîner c'est à dire faire des activités en lien avec la grammaire ou le vocabulaire rencontré dans les leçons donc ces pages elles sont très pratiques pour les apprenants parce qu'elles sont aussi faites avec des activités mais comme vous pouvez le voir à droite de chaque page vous avez des mémos qui sont présentés et donc les mémos permettent de faciliter on va le voir tout à l'heure la mémorisation des points essentiels grammatico ou lexico on a aussi pour faciliter l'apprentissage des exercices de mise en pratique qui sont réalisables dans le cahier d'activité donc le cahier d'activité comme disait stéphane tout à l'heure les cahiers 1 et 2 sont déjà sortis donc vous pouvez déjà les les acheter les feuilleter et vous allez retrouver donc des exercices qui correspondent parfaitement aux étapes qui sont données dans chaque leçon donc à chaque numéro d'activité chaque numéro d'activité correspond à chaque numéro de la leçon donc on peut vraiment pas se tromper c'est vraiment faciliteur et donc ça permet à l'apprenant de suivre la leçon et et de faire les activités et même pour l'enseignant à chaque fois qu'il va faire son activité il va pouvoir proposer à l'apprenant de faire l'exercice du cahier en fonction on a aussi donc comme je le sais des mémos pour accompagner les exercices donc pour aider à visuellement déjà pour nos apprenants qui sont visuels pour aider visuellement à synthétiser la grammaire et à la mémoriser on a en face de chaque activité un petit mémo qui explique le point de grammaire de façon très simplifiée avec systématiquement un exemple pour permettre de mieux comprendre le point de grammaire et puis c'est la même chose pour le lexique et la même chose pour la conjugaison avec en plus pour la conjugaison la possibilité d'écouter le verbe ce qui fait qu'on a une mémorisation qui va être une mémorisation auditive donc là ça facilite pour l'apprenant qui serait plus qui aurait un profil auditif ça facilite sa mémorisation comme pour le vocabulaire je sais plus si oui tout à fait comme le vocabulaire pour faciliter l'apprentissage on a aussi des astuces qui vont accompagner les exercices donc en fait c'est des petites aides qui vont permettre à l'apprenant d'être un petit peu plus rigoureux vigilant de faire attention avant de se lancer tête baissée on les connaît nos ados ils foncent donc c'est super de foncer mais de temps en temps il faut relever la tête et se dire ah mais j'ai pas oublié quelque chose donc là on leur dit vous voyez les petites astuces de façon colorée attention aux féminins des professions ou bien attention le me et le te avec un verbe avec une voyelle attention il y a une élision etc etc donc c'est vraiment des astuces pour faciliter les activités ça leur permet aussi quelque part d'être un peu d'essayer d'être plus autonome aussi d'avoir des bonnes habitudes d'apprentissage et de faire par eux-mêmes disons que ça les ça leur apprend en fait à se poser des questions à se dire ah est ce que j'aurais pas oublié quelque chose ou tiens je dois penser à ça donc effectivement voilà c'est l'intention on a des astuces qui sont aussi proposées dans le cahier qui vont accompagner les exercices donc ce sont des astuces qui peuvent être au niveau grammatical attention là on dit l'astuce j'ai un stylo je n'ai pas deux stylos donc voilà comme ils vont faire l'exercice et qu'ils vont devoir utiliser la forme affirmative et négative on leur met une petite astuce pour bien leur rappeler qu'il ne faut pas oublier ce petit truc grammatical qui qui change tout dans une phrase et puis on a des astuces qui vont être par exemple phonétique donc ici on est en train de faire un peu de phonétique je fais du théâtre et quand on dit on peut penser au son de la mouche tout simplement donc voilà avec un petit visuel pour pour y penser donc c'est des astuces qui sont proposées régulièrement comme des stratégies ce sont en fait des stratégies d'apprentissage aussi comment mieux réaliser une activité penser à tel ou tel élément on a donc pour faciliter la l'apprentissage et aussi pour mémoriser de façon régulière on a au début de chaque leçon un petit révise que l'on voit ici apparaître en rouge révise et donc on a toujours une question au début de chaque leçon dans chaque unité donc c'est au moins trois révises par par unité pour réviser un point qui a été vu dans la leçon précédente ce qui fait qu'on est dans un apprentissage spiralaire qui permet de revenir régulièrement sur les points déjà vu auparavant et donc tout simplement faciliter la mémorisation et l'acquisition du point oui ça c'est une particularité qu'on retrouve pas forcément dans d'autres méthodes c'est effectivement d'avoir des leçons qui sont si je me trompe pas extrêmement courtes parce qu'elles sont sur une seule page et systématiquement avec une activité pour réviser ce qui a été vu précédemment oui c'est ça on a voulu des activités courtes parce qu'on sait que nos adolescents d'aujourd'hui ils sont encore plus zappeurs que que ma génération à moi par exemple et donc ils n'aiment pas trop rester longtemps sur une activité donc c'est vrai que c'est des petites activités avec des petites étapes très courtes et systématiquement cette révision pour pour une appropriation maximale on a aussi donc révise ton unité à la fin de l'unité tout simplement il y a une page qui est comme vous la voyez là avec des illustrations qui permettent en fait de réviser le vocabulaire de l'unité de façon on va dire la visuelle et puis si vous regardez bien vous avez à côté de chaque titre de catégorie lexicale par exemple ici la famille ou la description physique un casque qui montre que l'on va pouvoir écouter le vocabulaire donc c'est réviser en regardant l'orthographe en regardant une illustration et en écoutant le mot ce qui fait que l'on va mémoriser de façon plus efficace il y a aussi une page qui est prévue dans le une double page qui est prévue dans le cahier pour réviser son unité avec tous les mémos de l'unité qui sont regroupés au même endroit donc ça c'est vraiment très facilitateur pour le pour l'apprenant il a sa page de révision avec les mémos de révision qui sont dans le cahier à la fin de l'unité et à droite ou à gauche ça dépend de la place du mémo on va retrouver les exercices pour encore une fois s'entraîner grâce aux mémos et réviser son unité voir si on est capable de la faire et puis sur cette page révise ton unité il y a des petites étoiles donc l'apprenant peut s'auto évaluer et savoir s'il doit encore réviser ou s'il a déjà bien révisé on à la fin du livre un réviste à grammaire qui reprend donc tous les points grammaticaux du livre de façon schématique avec des tableaux donc c'est assez simple il n'y a pas énormément de texte parce que finalement on n'a pas besoin de voilà de mémoriser des règles complètes et très longues mais ici on va voir qu'on peut mémoriser avec des tableaux et on a des exemples pour bien bien expliquer ce que l'on est en train de faire dans les tableaux la même chose avec la conjugaison des pages à la fin du manuel pour réviser la conjugaison avec les tableaux de conjugaison et une explication sur les différents temps que l'on a pu travailler dans les différents niveaux et dans le dans le guide de l'enseignant on a des pages complémentaires donc stéphane vous a dit tout à l'heure il y a des compléments à cette méthode que l'on retrouve et on va les retrouver notamment dans le dans le guide pédagogique et donc là on a une page qui s'appelle mondico et donc dans ces pages l'apprenant va pouvoir constituer son propre dico donc ici on voit le vocabulaire qui est rassemblée c'est le vocabulaire d'une unité avec des illustrations donc on reste sur cette approche de mémoire visuelle et puis là l'apprenant il va pouvoir soit traduire le mot dans sa langue soit le dessiner s'il n'a pas envie de le traduire donc ces pages elles sont gratuites elles sont offertes pour permettre une une meilleure acquisition lexicale on a aussi dans l'unité du cahier des cartes mentales donc à la fin de chaque unité c'est l'apprenant qui se retrouve en fait à être obligé de questionner sa tête et se dire alors moi je n'aime pas quoi dans le frigo qu'est ce que je n'aime pas et donc il doit re-réfléchir à les ingrédients les aliments qu'il a pu rencontrer dans l'unité et du coup se positionner c'est à dire que là on est sur la carte mentale où où c'est pas toute une liste de vocabulaire c'est moi qu'est ce que je n'aime pas qu'est ce que j'aime c'est quoi ma boisson préférée etc donc on s'adresse vraiment à l'apprenant on s'adresse à lui et ça je pense que c'est important aussi très bien merci beaucoup marie noël deuxième question qui intéresse tous les enseignants qui connaissent bien le public des adolescents moi aussi j'ai enseigné auprès d'adolescents et la question qu'on se pose toujours c'est comment on va réussir à les motiver donc c'est vrai que c'est toujours difficile de motiver des élèves qui sont captifs qui n'ont pas forcément fait le choix d'apprendre le français pourtant on veut leur faire aimer notre notre matière notre langue française comment comment on peut les intéresser à l'étude de la langue française et comment on peut le faire grâce à imaginer alors je sais pas s'il ya une méthode miracle motiver les adolescents c'est un sujet large on pourrait en faire une thèse mais bon au moins ne pas les dégoûter et donc leur proposer quelque chose qui va être disons à leur hauteur d'adolescent donc la première chose qu'on en a choisi de mettre en place et les personnages l'apprenant il est bien voilà se retrouver en face de de d'apprenants ou bien ou du moins de personnages de son âge donc à chaque niveau un âge et et des personnages qui vont que l'on va retrouver dans chaque niveau qui seront différents d'un niveau à l'autre mais qui ont tous une histoire et quelque chose à vivre donc par exemple dans le niveau 1 on a léa qui est française on le voit bien là puisqu'elle est en train de se dessiner le drapeau de la france pour le match de foot et elle est avec sa famille donc on va rencontrer au fur et à mesure de de du niveau 1 léa sa famille son frère son père sa mère et puis elle a son meilleur ami qui s'appelle arthur arthur il a un chien qui s'appelle choco choco il aime faire du skateboard et puis il ya élise élise c'est la copine qui habite à bruxelles donc voilà on a créé tout un scénario tout une histoire pour pour un peu l'idée de de la petite série c'est un peu la série télévisée nos ados ils adorent ça donc c'est un petit peu la série on va dire sur papier pour permettre à l'apprenant de voilà de rentrer dans une histoire du début jusqu'à la fin d'un niveau et donc on reproduit d'autres personnages dans le niveau 2 donc on va rencontrer antoine maël et puis cette fois ci il y aura un chien qui s'appellera biscotte et olivia la cousine enfin voilà donc à chaque fois voilà deux nouveaux personnages une nouvelle histoire un nouveau scénario on on est en france mais pas seulement on part en francophonie on part aussi dans des pays étrangers voilà c'est c'est varié ça permet de rencontrer plein de personnes de l'âge des apprenants j'ai perdu le l'écran voilà non alors pour motiver les apprenants ce qu'on a choisi de faire c'est aussi de faire des enquêtes c'est à dire que à la fin de chaque unité on va proposer un petit peu bon là l'inspiration elle est simple dans les magazines français du moins ou francophones mais je pense beaucoup aux magazines français moi j'ai trois ados à la maison donc forcément je suis leur vie je les je suis un petit peu derrière je les follow pour voir un petit peu ce qu'ils aiment ce qu'ils détestent ce qu'ils ce qu'ils aiment faire leurs petites passions les trucs des vacances et tout ça et donc quand je les vois lire des magazines je me rends compte que dans les magazines ce qu'ils aiment bien faire en premier c'est les enquêtes c'est les énigmes parce que c'est ludique parce que c'est du jeu parce que c'est sympa et donc à chaque fin d'unité ce qu'on a prévu de faire c'est une enquête ou une énigme pour créer un lien avec les personnages créer un lien avec les objectifs communicatifs de l'unité et en même temps mener l'enquête du début du niveau 1 par exemple jusqu'à la fin du niveau 1 donc pendant six unités on va mener l'enquête pour savoir finalement où habite léa dans quelle ville et puis c'est quoi son adresse exactement et donc on aura des petites des petits indices qui nous seront donnés et donc on va réaliser l'enquête à la fin de de du niveau et ça c'est motivant on va avoir aussi des défis à relever donc les défis c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ça correspond aux tâches finales donc des petits défis avec un mémo du défi qui reprend les objectifs communicatifs de l'unité et donc il s'agira de de par exemple créer un programme d'exposition de collection de présenter un inventeur etc donc ces petits défis qui permettent de réutiliser tous les objectifs communicatifs de l'unité et donc d'être dans la démarche actionnelle et on a également un mémo là je vois sur le mot qui reprend comme je disais les objectifs communicatifs de l'unité on a donc tout l'esprit ludique aussi que l'on a voulu mettre en oeuvre pour motiver à motiver c'est aussi voilà à faire des jeux ne pas être que dans l'exercice grammatical qui est parfois un peu ennuyeux et donc faire des proposer des jeux qui permettent d'être déjà en groupe à plusieurs de s'amuser d'avoir du plaisir tout en réalisant les objectifs linguistiques qui peuvent être par exemple ici de jouer au bingo des fournitures donc ça veut dire de retravailler et de s'approprier le lexique des fournitures du collège ou bien jouer au jeu du post-it pour découvrir une célébrité et donc réviser la présentation comment présenter quelqu'un poser des questions pour connaître la célébrité etc donc on a beaucoup beaucoup de jeux on a minimum deux à trois jeux par unité et puis ces jeux ce qu'il faut dire c'est qu'ils sont dans le guide pédagogique donc on les retrouve facilement pour motiver aussi nos apprenants on a des moments de détente qui sont proposés dans le cahier d'activité donc ça leur permet aussi d'avoir un petit moment pour se faire plaisir ils ont bien travaillé sur une double page et donc à la fin de la double page ils peuvent se détendre de différentes façons en faisant des jeux en écoutant de la musique en lisant un petit texte en faisant une sieste etc pour motiver nos apprenants on va aussi leur proposer bien sûr de d'être curieux finalement à être curieux alors aujourd'hui être curieux on pourrait dire on a tik tok on a instagram mais on a aussi la culture qui apparaît dans des pages papier culture et donc on a aussi la culture qui va être présentée ici soit à travers déjà à travers une vidéo parce que la vidéo elle a cet esprit dynamique donc voilà c'est agréable en classe de regarder une vidéo donc on a une vidéo par exemple ici sur paris on va avoir des villes qui sont présentés dans la culture mais on a aussi des grands personnages on a aussi des grands sujets comme par exemple le bonheur la cuisine etc et donc on va pouvoir à la fois échanger sur cette vidéo échanger sur des bd et puis des extraits de romans et puis provoquer des discussions interculturelles pour aussi dire bah et toi ça se passe comment dans ton pays la rubrique le coin elle est très variée tout à fait on a le coin des curieux là plusieurs exemples on a le coin des curieux le coin des gourmands alors on a systématiquement le coin des lecteurs parce que on voulait dès le niveau 1 que les apprenants commencent à lire lire en français même si c'est parfois un tout petit résumé c'est déjà ça donc c'est le résumé d'un livre c'est des livres authentiques des romans des bd et donc on va tout de suite les amener à lire mais sinon ça peut être le coin des geeks le coin des curieux le coin des gourmands le coin des historiens le coin des sportifs le point de plein de plein de profils différents variés qui permettent d'amener de la culture sur un plateau et d'intéresser tout le monde et d'intéresser tout le monde exactement mais pour aller plus loin on a décidé de mettre des bd donc dans tous les niveaux on a une bd qui est une bd francophone c'est pas des bd qui sont créés par la maison d'édition c'est des vrais bd qui existent et donc on a systématiquement deux pages de bd qui sont proposés avec une exploitation pédagogique proposée dans le dans le guide pédagogique donc des moments de détente et puis aussi des moments de voilà on peut souffler respirer et lire une petite bd et ça j'imagine que tu as volé ça dans la chambre de tes enfants non j'ai volé je vole régulièrement dans la chambre de mes enfants leur bd je demande j'interroge on dit ah oui non ça c'est bien ça c'est moins bien et puis aussi on fait attention bien sûr parce que je peux leur voler des bd mais on a fait bien sûr attention à ce qu'elle soit compréhensible par nos apprenants à un à deux etc susciter l'intérêt culturel c'est ce que je disais tout à l'heure c'est dès les niveaux à un à deux proposer des mini lectures et puis au niveau trois et quatre proposer à le coin des lecteurs un peu plus ambitieux avec une lecture un petit peu plus importante et aussi on a dans les niveaux trois et quatre mis la place sur la médiation donc la médiation telle qu'elle a été présentée dans le volume complémentaire du cadre européen en 2018 donc ça va être des petites activités très simples qui peuvent passer par la traduction linguistique mais aussi par la coopération et donc l'idée voilà c'est d'amener les apprenants à développer cette compétence de médiation qui est aujourd'hui demandée à travers le monde et puis motiver c'est aussi encourager et ça pour moi c'est très important je crois que à force stéphane emmanuela vous me connaissez côté positif est nécessaire dans tout apprentissage et donc pour moi il faut toujours féliciter dire bravo c'est super c'est génial je vois zora qui est dans la communication et qui a fait le déu outil et pratique pédagogique et qui a dit que c'était un super déu merci zora je pense qu'elle sait que je suis du style à toujours encourager à toujours dire on peut y arriver c'est pas grave même si là tu manques de temps mais si je suis sûr tu peux aller au bout et donc voilà je pense que c'est hyper important c'est ça qui motive c'est ça qui encourage nos apprenants à avancer à aller de l'avant à vouloir être curieux à pas se décourager donc ça il faut le dire il faut donc voilà on a prévu de le mettre à différents moments de dire bravo etc merci marie noël alors d'imagine il ya des pages qui s'appelle les clés en fait c'est quoi les clés de quoi il s'agit comment elles utilisent c'est limite les petites clés de la maison un presque mais bon c'est pas tout à fait représenté comme ça c'est à dire que enfin si parce qu'il ya quand même le symbole des clés qui arrivent c'est les compétences clés en fait qui sont données dans le cadre européen là qui a été publié en 2006 2007 les compétences clés pour l'éducation et la formation donc des compétences qui vont viser à la fois la communication dans la langue maternelle donc la communication là du coup en langue étrangère le français ça peut être des compétences en mathématiques des compétences pour développer l'esprit d'initiative pour développer la sensibilité l'expression culturelle donc ce sont les huit compétences clés il y en a huit donc il ya des petits exemples ici qui sont mis que je suis allée chercher à travers le manuel donc ici par exemple compétence sociale je sais m'exprimer avec politesse et oui tout simplement être capable de dire merci bonjour madame c'est important et donc ça c'est une compétence sociale compétence technologique je sais programmer un robot donc ce qu'on a fait c'est qu'on s'est inspiré de ce que font les élèves français au collège pour tout simplement proposer aussi la programmation d'un robot à des à des élèves étrangers mais en français de façon simple et accessible donc voilà toutes ces compétences elles sont développées à travers des pages qui s'appelle effectivement les clés donc elles ont le symbole des clés et c'est pas j'elle se réalise en trois étapes la première étape c'est d'abord découvrir des connaissances donc par exemple ici dans cette compétence qui est mathématiques c'est découvrir les formes donc le rond le carré le rectangle triangle donc on est quelques sur sur du vocabulaire basique mais nécessaire après la deuxième compétence ça va être j'apprends un savoir-être donc j'apprends par exemple ici à être précis donc pour construire pour découper pour coller il faut être précis dans ses réalisations et puis ensuite la compétence savoir-faire donc je sais construire un objet et finalement à la fin je vais construire mon dombo qui est proposé ici parce que je sais réaliser des ronds des carrés avec précision donc voilà compétence mathématique un autre exemple il a toujours un petit encadré avec la clé justement qui les apprennent oui alors sur cette page donc comme la page précédente on voit bien on a effectivement la clé pour pour adopter donc ici pour une action de recyclage qu'est ce qu'il faut donc il faut être plusieurs il faut observer son environnement il faut être force de proposition donc là on est sur l'esprit d'initiative donc dans cet esprit d'initiative on doit être force de proposition et donc effectivement on a un petit encadré qui est un peu comme nous encadrer les mémos pour mémoriser l'essentiel la clé essentielle pour proposer une action de recyclage ou adopter une attitude écologique donc voilà un petit peu sur ces pages clés qui s'appuient sur comme je l'ai dit tout à l'heure le cadre européen tout simplement et voilà merci beaucoup pour des adolescents qui sont dans un système scolaire une chose qui les motive aussi de pouvoir faire des passerelles d'une matière à l'autre est ce que avec imagine on peut le faire et dans quelle page on peut le faire éventuellement et si on peut le faire dans le livre et dans le cahier ou au second voilà merci alors effectivement on a choisi de faire travailler une matière scolaire en français donc c'est pas j'elle s'appelle imagine donc vous voyez c'est pas très original mais c'est imagine la géographie en français les arts plastiques en français les sciences de la vie et de la terre la littérature les mathématiques en fait on va retrouver toutes les disciplines scolaires que l'on peut rencontrer dans un collège et on va les exploiter en français donc l'idée c'est que finalement nos apprenants qui sont souvent à l'étranger c'est comme si ils vivaient un peu le collège en france comme s'ils étaient avec les collégiens et qu'ils vivaient la matière en français donc pour ces pages effectivement on va avoir une structure qui est toujours récurrente déjà on explique ce que c'est que la littérature parce que le mot lui-même littérature c'est pas forcément évident donc on explique ce que c'est la littérature les mathématiques et puis ensuite on va s'intéresser à un objet particulier en suivant le programme qui est réalisé au collège donc on suit par exemple pour le niveau 1 on va davantage suivre ce qui se fait en sixième pour le niveau à 2 davantage ce qui se fait en cinquième etc et donc on va pouvoir par exemple ici pour imaginer la littérature on va parler des monstres parce que le monstre c'est quelque chose qui est vu en sixième en français et donc voilà on va travailler aujourd'hui on parle de monstres ça veut dire quoi travailler un personnage qu'est ce que qu'est ce qu'on a comme vocabulaire nécessaire donc on a un petit dico à la fin de ces pages là que l'on voit le dico de la littérature ou le dico des maths pour donner un petit peu plus de lexique parce que voilà c'est pas évident de travailler une discipline en français donc on aide l'apprenant avec un petit une petite aide lexicale le dico et puis il va pouvoir lui aussi finalement produire à la fin donc il va produire son personnage il va calculer ses mathématiques pour réussir à faire la recette des gaufres donc voilà il y a toujours évidemment c'est toujours en lien avec ce qui a été travaillé dans l'unité mais c'est pour aller un petit peu plus loin et être comme un collégien français et puis on a l'équivalent dans le cahier qui est proposé donc l'apprenant il va pouvoir aussi réviser ces pages de matière scolaire voilà on a parlé du monstre on voit ici une sculpture d'un monstre et donc on a quelques questions sur cette sculpture et puis on va pouvoir de nouveau écrire un petit paragraphe pour présenter le monstre de notre dame de paris donc cassimodo donc voilà c'est vraiment un petit travail pour faire comme si l'apprenant était au collège et qu'on lui demandait de rédiger alors évidemment on va pas lui demander 300 mots mais 60 mots 50 mots tout dépend du niveau pour parler d'un monstre voilà ici pour expliquer un peu ce que c'est que imagine une matière en français bon on a parlé de la révision tu as beaucoup parlé de la révision mais à un moment est ce qu'on les évalue ah ben oui et comment on les évalue parce que là ils révisent ils ont fait des bilans voilà impossible d'imaginer une méthode sans parler d'évaluation ce serait difficile quand même donc effectivement tout à l'heure j'ai dit qu'on avait des pages qui étaient des pages de révistes en unité donc ces pages révistes en unité elles ont des petites étoiles on les voit pas trop là peut-être que vous les voyez pas trop mais sur à côté de l'activité donc vous avez la consigne et puis il ya cinq étoiles à côté et donc là c'est de l'auto évaluation là c'est l'apprenant qui est dans son cahier il travaille tout seul il a ses petits mémos à côté de lui qui vont l'aider effectivement dans une évaluation il n'aurait pas son mémo à côté mais là on est vraiment dans encore dans le révise donc il va s'auto évaluer pour savoir s'il a réussi son exercice il doit encore réviser davantage s'il doit peut-être poser des questions ensuite en classe à partir de ce mémo à partir des difficultés qu'il a rencontré donc là on est vraiment sur un axe d'auto évaluation avec à la fin du cahier à les corriger donc bien sûr il pourra lui même aller voir s'il a réussi et et s'attribuer le nombre d'étoiles nécessaires on a d'autres moments d'auto évaluation dans le cahier parce que on tenait à faire des bilans toutes les deux unités souvent un apprenant quand il est en train d'apprendre voilà il apprend son unité il est dans son lexique dans son vocabulaire et puis quand il passe à l'unité suivante c'est comme si tout ce qu'il avait appris avant ben ça disparaissait c'est un peu la mémoire qui se vide ça se remplit mais ça se vide de l'autre côté alors c'est un peu dommage donc on s'est dit tiens on devrait faire un bilan toutes les deux unités pour savoir si ben il est capable de relier les éléments de deux unités qui se suivent donc on a par exemple l'unité une et l'unité 2 puis hop on fait un bilan on a l'unité 5 et l'unité 6 et hop on fait un bilan voilà donc ça permet de comme ça de réviser de s'auto évaluer et donc là encore il va pouvoir compter ses points et s'il a plein de points il va pouvoir aider ses camarades s'il a pas beaucoup de points il va pouvoir réviser se faire aider si ses moyens il va pouvoir poser des questions en classe etc donc on lui propose de pas seulement de s'auto évaluer mais d'en faire quelque chose et c'est ça qui est important aussi c'est pas de rester juste sur ben voilà j'ai tant de points c'est j'ai tant de points et donc voilà ce que je peux faire maintenant donc ça c'est encore une autre étape on a évidemment des tests sommatifs qui sont proposés dans le dans le guide donc ces tests ils sont pour l'enseignant c'est à dire que disons que c'est pour les apprenants on est d'accord c'est mais les apprenants n'y ont pas accès donc ce sont les enseignants qui ont ces tests ces tests ils regroupent des activités qui sont un des exercices qui sont lexicaux grammaticaux et puis on a à chaque fois des compétences vous voyez ici donc à la page de gauche on est sur grammaire vocabulaire on retrouve le même code couleur et puis page de droite des compétences pour permettre aux enseignants d'être tranquille les mains dans les poches ou presque bien sûr je plaisante mais pour pouvoir voilà tout simplement photocopier les tests et pouvoir les donner en classe on a aussi des préparations au delf donc comme disait stéphane tout à l'heure il y a des auteurs spécifiques qui se sont qui sont spécialistes en delf et donc c'est eux qui se sont occupés de ces pages donc des pages pour préparer le delf à la fois dans le cahier pour préparer le delf aussi dans le livre et puis des épreuves blanches qui vont être proposées dans le guide avec les audios bien sûr téléchargeables donc voilà ça c'est pour l'enseignant pour qu'il puisse aussi donner les épreuves blanches et donc voilà tout ça c'est présenté ici tout est en couleur donc c'est motivant aussi d'avoir de la couleur c'est quand même plus sympathique donc on a ces évaluations qui sont proposées merci beaucoup donc tu as commencé à parler de comment faciliter l'apprentissage mais est-ce qu'on peut faciliter la vie des enseignants qui ont des charges horaires très très importante qu'est ce qu'on fait en fait pour faciliter la vie des enseignants surtout parce que on propose beaucoup de jeux on propose beaucoup de choses est-ce qu'on a un accompagnement pour qui doit effectivement tout préparer à la maison et qui sait pas trop comment faire alors ils doivent préparer je ne dis pas que attention faciliter c'est comme pour les apprenants c'est à dire faciliter l'apprentissage c'est pas apprendre à la place de l'apprenant donc faciliter l'enseignement c'est la même chose c'est à dire que on ne peut pas enseigner à votre place donc effectivement on a mis quand même en place beaucoup de choses pour vous faciliter la vie au quotidien et donc ça c'est chouette donc on a déjà les pages qui sont les pages révisent et qui vont condenser tous les points de grammaire toute la conjugaison mais aussi la phonétique et je pense notamment surtout aux pages phonétiques on sait toujours que nos enseignants à l'étranger c'est toujours un petit peu compliqué la phonétique et puis pas qu'à l'étranger moi la première il y a des jours où je me dis ah je sais pas comment expliquer comment faire et pourtant je parle français et je suis française mais je suis toujours contente de trouver des vidéos qui m'aident et donc là les vidéos phonétiques elles sont proposées elles ont été réalisées par Delphine Ripot et elles sont vraiment très facilitatrice aussi parce que voilà Delphine elle se place devant la caméra elle fait un ah 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 elle articule elle fait un beau schéma avec son visage et donc c'est très clair tout de suite et et ben l'enseignant ça le libère il n'a pas besoin il n'est pas stressé à devoir montrer expliquer etc et puis on a un schéma articulatoire aussi là qui permet de de revoir les points essentiels avec des symboles qui vont être utilisés tout au long de la méthode et puis l'équivalence entre les sons et l'écriture des mots donc on va voir le son i comme dans l'i etc donc ça permet aussi de de faciliter la phonétique ça c'est un point important parce que je sais que voilà la la phonétique est toujours un peu délicate où que l'on se place on a comme tu as dit manuela des jeux qui sont prêts à l'emploi c'est à dire que dans le guide pour les jeux qui demandent du matériel il y a des jeux qui n'ont pas besoin de matériel ou du moins c'est des feuilles de papier donc là c'est c'est l'enseignant qui va quand même prendre ses feuilles de papier ou ses petits post-it mais pour les jeux qui demandent un petit peu plus de matériel ben on a prévu le matériel donc il n'y a plus qu'à découper à photocopier et à découper alors évidemment je vous encourage à photocopier en couleurs parce que tous les jeux sont prévus en couleurs et donc voilà vous avez les jeux qui sont comme je vous disais à imprimer et puis tout simplement vous avez les consignes qui accompagnent chaque jeu donc normalement vous devriez bien mettre ça en place sans soucis on a pour les vidéos donc tout à l'heure je montrais la page culture et donc dans la page culture on a systématiquement une vidéo culturelle la page culture n'a pas vocation à faire une exploitation de la vidéo c'est à dire une exploitation de compréhension orale de la vidéo l'idée c'est plutôt dans la page culture de voilà de voir la culture de la voir de l'observer et d'essayer de la comprendre mais on a pensé que pour les enseignants qui voulaient aller au delà qui voulait faire de la compréhension orale de la vidéo on allait proposer des fiches d'exploitation pédagogique de ces vidéos donc ici vous avez la petite fiche d'exploitation de la vidéo et puis tout simplement la didactisation pour mieux savoir comment faire on a aussi tout à l'heure j'ai parlé d'évaluation dans le guide on a prévu des grilles d'évaluation pas toujours facile de savoir à quel moment on doit évaluer pas évaluer ce qu'il faut évaluer comment évaluer combien de critères donc c'est vrai qu'on a prévu des petites grilles qui reprennent toujours qui ont toujours la même forme c'est assez simple elles sont toutes sur dix points elles sont toutes avec cinq critères pour nous cinq critères c'est maximum et donc on a toujours ces petites grilles qui permettent de d'accompagner les évaluations ça peut être l'évaluation de la tâche finale par exemple d'une production orale ou écrite et donc on a ces grilles qui qui sont systématiquement placés dans les dans le guide au moment de l'exploitation de chaque unité on a aussi des idées de rituels pour commencer une classe mais aussi pour terminer son cours on a un rituel c'est à dire un moment où on accueille les apprenants et puis un moment où on se dit au revoir alors quand on accueille et quand on se dit au revoir on peut faire des jeux on peut faire plein de choses différentes on peut réviser le vocabulaire de la leçon précédente et donc à chaque fois on a proposé quelque chose à faire quelque chose qui change pour voilà pour le petit rituel de la classe donc ça aussi ça facilite c'est à dire que l'enseignant il n'est pas obligé de réfléchir qu'est ce que je vais faire pour mes cinq minutes de d'accueil on a aussi prévu dans le guide la gestion de l'hétérogénéité c'est à dire que on a prévu donc avec le petit symbole ici la main qui a un petit coeur de s'intéresser à la différenciation pédagogique différencier les apprenants différencier les contenus d'apprentissage les processus d'apprentissage les productions mais aussi l'environnement pour permettre en fait à chaque apprenant différent de s'y retrouver et de pouvoir lui proposer une variante donc ces variantes elles vont être proposées à travers par bon à travers la petite main ça peut être tout simplement on va proposer à l'apprenant de de s'intéresser plutôt à la photo avant de vraiment examiner le texte on va lui proposer de retravailler l'exercice on va lui proposer d'aller plus lentement on va proposer à ceux qui vont plus vite de faire des activités complémentaires voilà il ya plein de pistes qui sont proposés qui portent à la fois sur les contenus les processus les productions et puis l'environnement donc des moments de rencontre aussi avec l'enseignant des moments d'écoutes des moments de collaboration donc tout un des formes de différenciation très très variées on a aussi des petites astuces pédagogiques donc les astuces pédagogiques à travers le guide elles sont illustrées et symbolisées par une petite ampoule qui dit ou on pense à vous et donc cette ampoule voilà on va pouvoir conseiller l'enseignant en lui disant par exemple de faire répéter ou pourquoi pas de d'inviter les apprenants à se mettre ensemble ou de varier les groupes il ya plein de choses qui sont proposées donc c'est des petites astuces des petites ampoules astuces pour faciliter aussi la démarche pédagogique en classe et puis à la fin du guide on a des fiches pédagogiques donc une fin on a six fiches pédagogiques par guide donc ici par exemple comment enseigner la phonétique donc on accompagne aussi l'enseignant et donc ça peut se faire par étapes donc c'est vrai que dans les niveaux 1 on a vraiment cette idée de avant le cours pendant l'activité puis après le cours ou après l'activité et donc ces étapes on va guider un peu l'enseignant pour lui montrer comment faire comment peut-être mieux faire comment faire différemment s'il ne fait pas comme ça et à chaque fiche sur chaque fiche ce que vous voyez là en bas de la fiche bas c'est aussi un encouragement tout à l'heure j'ai dit qu'il était très important d'encourager les apprenants il est tout aussi important d'encourager les enseignants bah oui parce que notre métier il n'est pas que simple que facile moi aussi je suis prof et donc j'aime bien de temps en temps qu'on me dise allez vas-y et du plaisir bon courage tu vas t'amuser c'est super ce que tu fais voilà donc là aussi on fait ça pour les pour les enseignants on les on leur dit c'est super ce que vous faites il y en a tous besoin d'encouragement en fait ouais du coup merci beaucoup marie noël alors je pense que j'ai répondu à la plupart des questions je suis pas sûr à 5% je vais vérifier j'en profite pour faire un petit un petit bonjour à ronan qui est un étudiant en master et que c'est vrai que je suis responsable pédagogique aussi du master donc comme il est là il est connecté j'ai vu qu'il avait chaté donc je trouve ça sympa alors voilà alors juste pour un petit rappel donc imagine est en quatre niveaux sur quatre niveaux donc on a les niveaux 1 les niveaux 2 qui sont déjà sortis livres et cahiers et on a les niveaux 3 sur lequel on travaille qui sera publié début 2023 et le niveau 4 plutôt juillet 2023 j'ai vu qu'il y avait une question qui avait été posée donc le niveau 4 correspond au niveau bien voilà il y avait une autre question sur les niveaux du cadre de roselyne en fait les niveaux du cadre représente quelle classe dans une classe en france alors je pense que ce que ce que roselyne voulait dire dans les niveaux à 1 on a plus ou moins 11 12 ans donc on est ça correspond à un sixième mais en fait c'est plutôt par rapport à l'âge voilà je suis pas sûr d'avoir bien compris la question je sais pas marie noël si tu as compris bah oui niveau bah en fait niveau 1 c'est le niveau 1 du cadre attention c'est pas parce qu'on parle de sixième et c'est un niveau niveau 1 moi j'ai parlé de sixième par rapport à imagine la matière en français oui donc effectivement elle était posée avant donc que du coup je suis pas sûr d'avoir bien non pour le niveau 1 on se on n'est pas on n'est pas en train de regarder le programme des sixièmes pour le niveau 1 pas du tout attention on est complètement dans le cadre exactement et donc on se réfère au cadre et donc ce sont les attendus du cadre et donc on les suit parce qu'on est dans le cadre alors la question des théodora le guide pédagogique va être un accès libre donc une partie du guide pédagogique donc du coup toute la partie qui est absolument nécessaire pour pouvoir travailler en classe et un accès libre donc ce sera téléchargeable téléchargeable gratuitement il ya dans ce quid des ressources supplémentaires qui seront seulement dans le livre papier par contre et puis la question de khalid bonjour comment peut-on travailler une activité orale avec des apprenants qui présente des difficultés énorme dans la compréhension de l'écrit ça c'est une grosse question marie noël dans la alors ça c'est une question qui demande un webinaire de trois heures supplémentaires oui qui présente des difficultés dans la compréhension de l'écrit ça par contre c'est c'est étonnant comme question on peut passer par l'oral sans passer par l'écrit c'est la première réponse que j'aurais envie de donner c'est à dire que on n'est pas obligé de travailler l'écrit par la compréhension écrite n'est pas tout de suite nécessaire d'ailleurs vous pourrez le voir dans imagine 1 on démarre vraiment avec beaucoup d'oral l'oral est pour moi pour un apprenant notamment à l'étranger beaucoup plus important que l'écrit au démarrage même s'il est important ensuite de voilà de rentrer dans l'écrit l'orthographe etc mais on va commencer tout de suite imagine un part de l'oral donc ça c'est la première chose après je ne sais pas quelles sont les difficultés si elles sont liées à une forme d'illettrisme ou autre dans ces cas là effectivement là imagine ne propose rien pour ça on s'adresse à des personnes alphabètes voilà je sais pas si ça répond j'ai répondu en très général parce que voilà par contre si on a s'il ya des difficultés des compréhensions de l'écrit parce qu'il ya des difficultés de dyslexie par exemple le manuel numérique a une option police 10 donc du coup on change la police du manuel numérique et c'est plus facilement accessible aux apprenants 10 mais je sais pas si on si c'est vraiment là le problème non mais ça apporte une autre information donc c'est bien donc on a vu on avait une question sur donc on a imagine qui en version papier avec dvd rome encarté dans le livre et un cd encarté dans le cahier et on a l'offre numérique aussi donc il existe un manuel numérique et un cahier numérique en fait donc du coup vous avez les deux offres qui sont complètement accessibles pour quelqu'un qui me demandait s'il y avait justement une version numérique du livre donc mauricio demandait est-ce qu'il y aura un niveau a2 et niveau b1 oui il y a il y a quatre niveaux et alors je reviens à la slide du début comme ça vous allez aussi les dates et sorties voilà tout est là est ce qu'il y a d'autres questions je pense pas je vois plus des merci 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 donc merci d'ailleurs j'en en profite peut-être pour dire merci bah oui merci beaucoup à tous d'avoir participé c'était et merci beaucoup à marie noël de cette présentation c'était très intéressant merci manuela et puis merci à tous de votre participation à cette à ce webinaire on espère que voilà vous avez envie de découvrir davantage que vous allez être comme nos petits adolescents vous allez être curieux et que vous avez envie d'en découvrir davantage voilà voilà donc belle journée à tous et puis merci de de votre super participation bonne journée à tout le monde merci beaucoup au revoir au revoir